Vous le savez, tous les matins on vous donne la parole pour que vous nous racontiez ce que le confinement vous a inspiré. On va partir ce matin en Suisse et on va retrouver Aline et Lauriane. Elles ont une très belle idée. Regardez. Durant cet été, on a créé notre projet qui s'appelle Ramp2Go. L'idée, c'est de construire des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, mais à base de Lego. On y a pensé durant le semi-confinement qu'on a connu ici en Suisse, lorsque toutes les deux, on a aidé des personnes vulnérables. C'est là qu'on s'est aperçu que des inégalités persistent tout au long de l'année. Alors concrètement, comment ça se passe ? D'abord, on collecte des Legos grâce aux dons de privés ou de collectionneurs. Et la dernière étape, c'est la construction. Et là, il faut pas mal de col et surtout de la patience puisque une rampe représente environ 15 kilos de Lego. Le but de ce projet, c'est tout d'abord d'aider les personnes en situation de handicap, mais également de sensibiliser les autres qui ne se rendraient pas forcément compte de l'accès restreint aux magasins et aux restaurants. Et puis finalement, c'était aussi l'idée de créer quelque chose de circulaire, étant donné qu'aucun Lego n'est acheté, mais on réutilise seulement des Legos de deuxième main. Donc l'idée, c'était de ne gaspiller aucune ressource. Très belle idée, bravo Aline et Lauriane. Si vous souhaitez nous envoyer vos vidéos, n'hésitez pas, l'adresse s'affiche, dans le sens des mots, c'est bien. Sur votre écran, montez les bâtiments, arrobas, france tv.fr. Sous-titrage ST' 501